Bon, il est 6 heures moins 3, c'est l'heure du départ. Il y a un taxi qui m'attend en bas. Ce départ, il ne ressemblera rien à ce qui était prévu. Il n'y a même pas 3 semaines, on a dû changer tous nos plans. A la base, on voulait partir tous les 4, en famille, Anoushka, Anae, Mila et moi, pendant 3 mois pour voyager aux Etats-Unis et au Canada, mais ça n'a pas fonctionné. On vous avait tout expliqué sur Instagram. Et du coup, là je pars en solo, dans un genre de mission commando de 3 semaines pour aller récupérer Pedrito à Las Vegas. On l'avait laissé là-bas, un peu dans la précipitation au moment de la crise sanitaire, après un an et demi de voyage du Canada au Costa Rica. Jamais on n'aurait pensé le laisser si longtemps. Merci beaucoup. Ça y est, je suis arrivé à Roissy, sans problème. Maintenant, je vais à l'enregistrement. Et après, on est bon pour mon premier vol jusqu'à Amsterdam. Bonne tapis. Bonjour monsieur. Vous avez les tickets de bagage, non ? Ça c'est en cabine. Ah oui, donc on n'a pas besoin d'aller. Merci. Alors mon avion avait une heure de retard. Ce qui est cool, c'est que ça m'a laissé d'autant de petits déj' tranquille puis de télécharger des contenus tant que j'avais du réseau internet pour pouvoir les consulter en ligne dans l'avion. J'ai téléchargé quelques épisodes d'une série de documentaire sur Gaïa. Voilà, donc moi je suis équipé maintenant. Bonjour. Je vois votre vaccin s'il vous plaît, monsieur. Non, je ne suis pas, merci. Super. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est bon, un petit coup de pression, la lumière rouge s'est allumée. Finalement ça a fonctionné, il fallait juste que je présente mon ma preuve de vaccination. Niveau émotions, c'est particulier. Je suis excité de partir en voyage, d'une grosse aventure, de retrouver Pedrito. Mais c'est aussi difficile de laisser derrière moi ma petite famille. Anaé, elle a seulement 7 mois, puis à cet âge-là, ça grandit vite. Et ma famille, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc bon là, je suis excité et reconnaissant, mais je ne vous cache pas que j'ai quand même un peu le cœur lourd. J'ai le front collé sur le hublot, et je suis impressionné par les centaines de cargos qui attendent au large des côtes néerlandaises, et par tous les parcs éoliens offshore. Je n'ai pas beaucoup de temps, ma correspondance est très serrée à cause du retard. J'espère que ça va le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Ça y est, je suis arrivé à Las Vegas. Je viens à l'instinct de passer la douane. C'est un des endroits du monde où je pense que je suis le plus tendu. On ne sait jamais si on ne peut pas rentrer dans le pays. Là, c'est galère après avec notre histoire de vanne. Ça aurait été atroce. Directe dans l'ambiance, avec toutes les limousines. Je ne sais pas si vous voyez dans l'ombre qui sont garées là-bas derrière. Ça tape. Il fait 39 degrés. Voilà, je suis trop content. Soulagé d'être arrivé. Je suis complètement crevé parce que j'ai dormi deux petites heures, enfin deux heures et quelques dans l'avion et puis peut-être quatre heures cette nuit. Et là, il est trois heures de l'après-midi, il est minuit en France. Donc moi, c'est le début de l'après-midi qui commence. Mais normalement, ce serait le milieu de la nuit. Voilà, donc là, le plan, c'est de prendre une navette, faire cette queue-là. Prendre une navette pour aller récupérer une voiture de location. Et après, je vais me diriger vers le van et faire un petit arrêt. Récupérer le van et peut-être faire un petit arrêt pour acheter une batterie au passage. Bon, ça aura pris 40 minutes d'attente finalement. Donc c'est bon, la tracée dans le bus, il y a la clim, c'est un peu de rire. Bon, petit problème, il fallait un permis international que j'avais pour le dernier trip, mais que là, je n'ai pas. Et sans le permis international, ils ne peuvent pas me louer la voiture que j'ai réservée. Du coup, il faut que je trouve un plan B pour trouver ailleurs une autre voiture ou alors qu'il faut retrouver une voiture que je me démarre en taxi, ou en Uber, ou on va voir. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous ? Je n'ai pas de réservation. Je viens de faire la queue pendant 20 minutes pour qu'elle me dise qu'on ne pouvait pas faire des walk-ins, genre juste arriver et réserver, il fallait réserver en ligne. Donc j'ai dû sortir de la ligne, sortir de la queue. Je peux faire de la réservation en ligne sur mon téléphone s'il y a de la place. Et puis s'il y a de la place, c'est bien, sinon il faut que je trouve une alternative. Je ne retourne pas à l'airline. Donc vous avez de la place ? Non, je vais conduire au Canada. Quand j'ai ces petites galères, je suis super content de parler couramment anglais et espagnol. Aux Etats-Unis, je passe d'une langue à l'autre tous les jours. J'aime ça et ça me rend vraiment la vie plus facile, puis je veux continuer d'apprendre d'autres langues. Depuis plusieurs mois, je poursuis l'apprentissage du portugais avec Rosetta Stone. Je kiffe cette langue, j'ai déjà été pas mal exposé et j'aimerais retourner voyager au Brésil. La femme a moins de sucre que son fils. A menina tem menos pão que seu amigo. Sur Rosetta Stone, avec mon abonnement, j'ai accès à 24 langues différentes en illimité et à vite. Pour une langue donnée, mettons là je sélectionne l'allemand parce que j'ai déjà paramétré l'app pour le portugais. Selon mes besoins ou objectifs que je sélectionne, et selon mon niveau, je peux avoir un plan personnalisé, puis progresser à mon rythme de module en module avec différentes thématiques. Et ce que je trouve cool avec Rosetta Stone, et c'est complètement nouveau pour moi, c'est la méthode d'apprentissage. Il n'y a jamais de traduction. En fait c'est comme être en immersion, on voit, on écoute, on lit, on parle, on écrit. Moi j'avais jamais appris une langue comme ça, et là j'ai l'impression que ça va super vite. Onde fica a loja de ferragens? A loja de ferragens fica perto da livraria. A loja de ferragens fica perto da livraria. Donc si vous aimez voyager, que vous galérez un peu avec les langues, ou que vous voulez juste vous améliorer ou apprendre une nouvelle langue, c'est une super solution, moi vraiment ça m'a changé la vie de parler plusieurs langues, et là je kiffe apprendre le portugais sur Rosetta Stone. Je vous recommande d'aller voir le site de Rosetta Stone en cliquant sur le lien dans la description. Vous y trouverez une offre exclusive qu'on a pour vous. Vous pouvez profiter de l'abonnement à VIE, qui vaut normalement 349€, et là on a 50% de rabais pour vous, ce qui le ramène à 174,50€. Honnêtement c'est une offre de ouf, moi je vois ça comme un investissement long terme, et si je réfléchis en termes de coût, par mois au fil des ans, ça revient à vraiment pas grand chose. Voilà, le lien est juste là dans la description. Bon, j'ai réussi. Ça a marché, ça n'a pas été facile, parce que les cartes de crédit ne marchaient pas, etc. Et finalement j'avais pris une voiture dans la réservation, voiture surprise. Et je pense que ce serait une petite voiture, mais non, ça va être un minivan. Donc bon, peut-être pas la solution la plus économique, mais bon, en tout cas je suis content que ça ait marché, que je trouvais une voiture. Et voilà, je suis allé voir Pedrito. Il est à peu près 2h du mat' pour moi là, ça a pris beaucoup de temps, plus que prévu. J'ai une énergie un petit peu basse, mais c'est normal. Je fais de mon mieux là, en tout cas. Ben voilà, il manque juste la famille en fait. Là, j'ai 7 places. Je pourrais faire chauffeur de Uber ce soir. Et c'est parti. Je vais aller vers le nord de Las Vegas, vers l'endroit où il y a le storage, où il y a Pedrito. Mais avant ça, je vais m'arrêter à acheter une batterie, comme ça ce sera fait direct. Ça fait trop du bien dans les magasins, il fait frais. Bon, ils ont la batterie, ça c'est le mode nouvel. Attends, quand je me vois dans l'écran, j'ai l'impression que je suis livide. Et ça c'est fait, comme j'être à la poste. C'est lourd. Filtre à air, filtre à huile, oh putain, et la batterie. Voilà, arrivé au storage. Je vais retrouver Pedrito dans quelques secondes. Il ne me reste plus qu'à mettre le code. Magique. Ça s'ouvre, enfin c'est le principe. Et là... Là, c'est un truc de ouf. Là, je commence à ressentir un petit peu d'excitation. Putain, j'étais down depuis tout à l'heure. Et là... Pedrito en vue dans 5 secondes. 5, 4, 3... Bah ça y est, je le vois. Hello my boy ! Ah putain ! Voilà. Il a l'air en forme, hein ? Ce silence, c'est beaucoup de fatigue. Et aussi beaucoup d'émotion. Revenir ici tout seul, ça me fait vraiment bizarre. Je nous revois avec Anouche quitter ce van tous les deux sur un petit nuage après 18 mois de van life. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps, je réalise tout ce qu'on a fait depuis. Alors je pense à elle et je pense à Anaë. Je pensais que retrouver Pedrito serait un moment plein d'euphorie. Et là, je ressors beaucoup de choses, mais pas de l'euphorie. C'est difficile de mettre des mots dessus. J'essaie de trouver la clé. J'essaie de trouver la clé. J'essaie de trouver ça. J'aurais jamais imaginé que je trouve pas la clé. Je l'ai vu 100 fois, genre dans les 3 derniers jours. Je l'ai vu hier soir. C'est bon, j'ai trouvé. Le premier truc qui est bizarre, c'est qu'on avait mis des protections sur chacun des pneus. Celle-là, elle est plus là. Celle-là, elle est plus là. Donc il en reste 2 sur 4. C'est bizarre. La carrosserie, elle est impeccable. Bon, il y a pas mal de saleté, mais... Bon, la batterie, évidemment, je l'ouvre pas. Et avec la clé... La crasse qu'il y a, regardez. Et l'operito. C'est super bon. Ça sent super bon. Ah, j'suis sans voix. C'est beaucoup plus grand que ce que je me rappelais, quoi. C'est beaucoup plus grand que ce que ça a l'air sur les photos. Bon, voilà où j'en suis. J'ai retrouvé Pedrito. Je fais ça un peu bizarre, parce que c'est comme si je faisais une fête d'anniversaire, mais qu'il n'y avait pas à les inviter. Donc, c'est comme trop cool, mais... Avec la fatigue, et puis sans Anoushka, sans Nae, et puis sans Mila, c'est genre... C'est un peu bizarre. Je viens d'ouvrir, là, le moteur. C'est impressionnant. Juste tout le sable, tout le genre de petite poussière qui s'est déposé. Alors, c'était fermé, évidemment. Il faut que je change la batterie, par contre, les outils sont dans le coffre, et je ne peux pas ouvrir le coffre, parce que, du coup, la fermeture centralisée, avec la clé, elle ne fonctionne pas. Et je ne sais pas si la serrure ne marchait pas, ou si quelqu'un a essayé de forcer la serrure, mais je ne peux pas ouvrir le coffre. Donc, il va falloir que je trouve une solution par l'intérieur, pour prendre des outils pour essayer de réinstaller la batterie. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour moi, il est comme 5 heures du matin, là... A peu plus. Je suis fatigué, là... Yes, 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 yes Et BOOM ! Ca a démarré. J'ai beaucoup de mal à me contrôler, là. En tout cas, je suis en train d'apprécier ce moment, un truc d'ou... Je me retrouve dans la nature, quoi. Genre dans le désert. Et ça fait un bien Mais fou Alors là c'est oufissime J'avais oublié que c'était aussi beau